Le retour de la bête de Jean-Luc Marc Castel, lu par Jean-Luc Marc Castel Chapitre 1. Un spectre du passé Papy, qu'est-ce qu'il t'arrive ? C'est la voix de Laureline, ma petite fille. C'est un drôle de prénom. Moi, j'avais suggéré à ses parents Suzanne, ou Marie, mais ils m'ont dit que c'était celui d'une héroïde de bande dessinée qu'ils aimaient bien. Alors, après tout, ça lui va bien. Elle m'a attrapé la main. Je sens ses doigts menus qui serrent les miens. Elle lève vers moi ses grands yeux couleur de noisette sous sa longue frange au reflet roux. J'aimerais lui répondre, mais je ne peux pas. Plantez-la, devant cette vitrine du pavillon de paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle, incapable de détacher les yeux de ce qui me fait face. Cette chose qui me regarde de l'autre côté du verre épais, constellée de petites empreintes laissées par autant d'écoliers curieux. Cette chose qui me regarde depuis une autre époque, depuis exactement 73 ans, et l'hiver 1942. C'était un autre temps, un temps de peur. Il faisait froid cet hiver-là, très froid. L'eau gelait au puits. Il fallait casser la glace pour aller la puiser. Je m'en souviens très bien. Je le faisais plusieurs fois par jour. Je traversais la cour de la ferme, avec mon seau qui pesait une tonne, en essayant de ne pas en renverser. Après, je la versais dans la marmite au-dessus du feu pour la faire bouillir. Quand elle était chaude, on en prélevait un bro le matin et on se lavait devant le Cantou, la grande cheminée, pour ne pas avoir trop froid avant de partir pour l'école du village. Ça étonne toujours l'Orline quand je lui raconte ça. Elle n'imagine pas qu'on ne puisse pas avoir de robinet. Mais c'est pourtant vrai. Le matin où commence mon histoire, après le décrapage en règle, ma mère était très stricte sur la toilette. On avait beau ne pas être riche, elle avait sa fierté et ne voulait surtout pas qu'on dise que nous étions des malpropres. J'avais enfilé en grelottant mes couches de vêtements successives, maillots de corps, chemises et pulls de laine épaisse qui grattaient abominablement. À ça, j'avais ajouté ma grosse veste de velours, celle qu'on réservait pour l'école, et j'avais mis mes chaussures de cuir sur mes énormes chaussettes. La neige, cet hiver-là, était venue d'un coup, sans s'annoncer, et avait tout recouvert, les bois, les champs, les chemins, les maisons, et avec elle était venue la peur. Il y avait eu quelques événements étranges depuis que le froid s'était installé. Des bêtes avaient disparu. On n'avait retrouvé d'elles que des traces de sang dans la neige. Ça avait commencé à jaser. Les disparitions et les événements bizarres se multipliaient. La rumeur se renforçait, nourrie de cent langues bavardes et inquiètes, certaines brodant sur d'autres des récits qu'elles avaient entendus ailleurs, les exagérant à leur tour. Et comme on était en pays de Gévaudan, encore hanté par l'ombre d'un noir souvenir, trois syllabes commençaient à revenir dans toutes les bouches, qu'on osait à peine murmurer, de peur qu'elles n'attirent sur soi une terrible attention. La bête. Ce matin-là, alors que nous partions pour l'école, ma petite sœur Françoise et moi, sur le chemin en Edredon de Neige, où s'enfonçaient nos gros godillots, laissant derrière nous la ferme familiale, qu'on devinait à peine sous le blanc cotonneux, on y pensait, nous aussi, à la bête. Il faut dire qu'entre nuit et jour, alors qu'un soleil triste pointait un bout de rayon sur les champs, et les bois en avis pâles, les éclaboussés d'un peu de rouge et d'or, il y avait bien de quoi se faire mousser l'angoisse. Les ombres des arbres plumés, leurs branches noires écrochues, courbées au-dessus du sentier, semblaient autant de serres cruelles. N'importe quoi aurait pu s'approcher sous leur couvert, sans qu'on le remarque. « Tu crois que c'est vraiment la bête qui... » Françoise surveillait les fourrés de ses grands yeux bleus. « Mais non ! Tu sais bien que la bête, elle n'existe pas. » J'avais essayé de prendre une voie ferme, et pour un peu, j'aurais presque pu me croire. « Presque. » N'empêche que je pressais le pas dans la neige poudreuse tout juste tombée de la nuit, et que je fus bien soulagé quand nous avons vu le panache de fumée montant d'une maison crapode qui se tassait au bord de la route, comme un champignon de pierre, un champignon qui disparaissait presque sous son chapeau blanc. Devant se tenait une silhouette que je connaissais bien, celle, mince comme un haricot à forme humaine, de Gaston. . . Sous-titrage FR ?